Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mardi, 23 mai 2023, 8h23 du Québec, 23, 23, 23, tout un signe. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. D'ailleurs, on va aller tout de suite voir un lien qui m'est envoyé par un abonné que je salue. C'est haussé, mais il y en a plusieurs qui m'ont envoyé ce lien-là, dont Zébulon aussi et d'autres. Il y aurait eu quelque chose de très, très grave qui s'est produit dans ce conflit, qui ne semble pas vouloir se terminer et dont personne ne semble vouloir aussi mettre fin. Et ce sera une explosion dans un entrepôt où il y avait de l'uranium appauvri. Et à cause de ça, on pourrait être au bord d'une catastrophe en Europe écologique. En tout cas, on va continuer à suivre ça. C'est certain que tu ne trouves pas ça partout, ce lien-là. Ça semble être crédible. Il y en a plusieurs liens qui parlent de ça. Donc, puis on le sait qu'il y avait de ces produits-là, il y a certains armements qui avaient été envoyés, entre autres, par l'Angleterre. Donc, vraiment inquiétant. On s'en va où? Cette histoire-là va se terminer quand? On ne semble pas sur le point d'y mettre fin. Et c'est une des angoisses et des casse-têtes additionnelles qu'on a. Qu'est-ce qui va arriver avec cette histoire-là? Jusqu'où on va la pousser? Ça semble à vouloir, ces gens-là, ça semble vouloir aller jusqu'à... Peut-être un conflit mondial. On en parle beaucoup. Pendant ce temps-là, on le sait qu'il y a plein de menaces qui nous attendent. 2023 va être l'année probablement décisive. Puis on va en vivre des désastres après désastre. Un des premiers désastres, ce sera la destruction de la démocratie qui est en train de se faire, morceau par morceau, par le caste, par le complexe oligarchique qui nous gouverne. On est en train de détruire la démocratie et d'installer une tyrannie. Murs à mur. Déjà, il y a le travail qui est fait depuis des décennies. On a installé des tyrans dans je ne sais pas combien de pays. Et ces tyrans-là ne bougent pas. Ils sont remplacés par d'autres tyrans. Et les populations sont soumises à ça, sont exploitées. Les richesses naturelles de ces pays-là sont pillées par le complexe oligarchique qui nous gouverne. Maintenant, il restait l'hémisphère nord, disons, à régler. Et on est en train de démanteler les démocraties dans nos pays. On est en train d'éliminer la liberté d'expression depuis des années. Le droit de penser, on nous impose un modèle, une idéologie. Et si tu ne t'y conformes pas, bien, tu n'as plus de droits, de paroles. Donc, on veut effacer tous ceux qui dérangent, tous ceux qui questionnent, qui remettent en question le complexe oligarchique, qui remettent en question, maintenant, on le voit dans nos pays respectifs, de l'hémisphère nord, un système à la partie unique aussi, où tous les partis ont le même agenda. J'en regardais, ou j'écoutais plutôt à la radio locale. C'est rare que je fasse ça. Habituellement, je suis branché sur Sirius, sur ma playlist, sur Amazon Prime, puisque je n'écoute pas les insignificances locales. Mais là, il y avait un accident, puis je voulais voir ce qui se passait vraiment, dans quelle direction je devais m'en aller pour éviter d'être coincé là-dedans. Et j'ai entendu une publicité du gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement, il n'y a pas de couleur politique, lui. Le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est le complexe oligarchique qui nous gouverne. Les politiciens sont juste des marionnettes qui passent. Les fonctionnaires sont là à vie. Les hauts fonctionnaires sont là à vie. Tu ne les connais pas, c'est eux autres qui reçoivent les directives de l'entité mondiale, qui dit de t'en aller dans une direction, d'établir tel système d'enseignement, telle idéologie, telle idéologie, tel modèle. Et on parlait de la publicité, c'était fait par, je pense, la STL ou peut-être soit le service de transport en commun de Montréal ou de Laval, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas du Québec, c'est deux grandes villes qui sont côte à côte. Une en banlieue, Laval, Montréal, tout le monde connaît, je pense. Et tu avais les responsables, donc l'agence qui gère ça, qui, dans sa publicité, vantaient le fait et invitaient les Montréalais ou les Lavallois les travailler pour eux, parce qu'on s'en allait vers l'avenir et qu'on propulsait les Montréalais ou les Lavallois en autobus électrique. Donc tu te vois que, peu importe le parti qui va être au pouvoir, les grandes lignes sont décidées. On s'en va vers l'élimination du pétrole, tu t'en vas vers l'électrification du transport, « Ah, tu n'auras pas le choix, c'est imposé. » Les politiciens sont obligés de se conformer. Il n'y en a pas un qui oserait aujourd'hui, un politicien ou une politicienne dans un parti majeur, il n'y en a pas un qui oserait se présenter pour aller à contre-courant de ça. Ni contre l'intelligence artificielle, ni contre quoi que ce soit, la biométrie, tout ce que tu peux imaginer, le dollar numérique qui s'en vient, c'est un programme global. Personne n'oserait non plus, dans un des partis politiques majeurs, remettre en question l'avancement de quoi que ce soit, de ce qu'on pense être l'avancement, d'aucune politique sociale ou de quelque groupuscule que ce soit, d'agenda qu'on avance et qu'on protège, c'est complètement illusoire de penser qu'il y a quelqu'un dans un des partis majeurs qui sont représentés dans nos pays de l'hémisphère nord qui n'est pas soumis à l'agenda mondial. Il n'y en a pas un qui sont tous financés par le même monde. Ce n'est pas eux autres qui décident de quoi que ce soit. On leur présente des projets de loi rédigés par une meute d'avocats, de spécialistes juridiques qui ont tous reçu leur directive de l'ordre mondial, appelons-le comme ça, et eux reçoivent les documents. Les politiciens sont des incapables, sont des bons à rien. C'est eux qui sont capables de rédiger quoi que ce soit. C'est des équipes d'experts juridiques, d'avocats, de juristes qui reçoivent les commandes, rédigent un texte de loi qui va être conforme à la constitution de chaque pays. Eux autres, ils reçoivent le document, présentent ça, on les brief sur les grandes lignes, et là, tu as des débats de première, deuxième, troisième lecture. C'est tellement superficiel et c'est tellement du n'importe quoi. Il n'y a rien qui représente ni vous, ni moi, ni personne là-dedans. Tout le monde y perd, la population y perd, et tu t'en vas voir la quantité de règlements, de lois qui sont passés, qu'on ne connaît même pas, dont on n'a jamais entendu parler, mais qui régissent toutes nos vies, l'impôt est un vol manifeste, un scandale historique. On nous vole notre argent pour le redistribuer à qui? Aux riches. Les pauvres sont toujours pauvres, seront toujours pauvres, et restent pauvres, malgré tout l'argent qu'on nous vole sur nos payes, tout l'argent qu'on nous vole dans les magasins en nous chargeant des taxes de 15-16%, c'est horrifiant. Horrifiant. Puis il n'y a rien qui change et t'en as de plus en plus. Et ça, sans compter tous les autres frais inhérents à la société dans laquelle tu vis, que l'élite t'a organisée. Que l'élite t'a organisée. Ton permis de conduire, t'es plat, t'es ceci, t'es cela, des frais partout. Il te reste presque plus rien. Puis après ça, t'es assommé avec un système monétaire privé. Toutes ces élus, toutes ces représentants, qui sont tous financés par le même monde, pas un, remet en question quoi que ce soit et pose la vraie question, la seule et unique question qui devrait être posée. Si tu veux vraiment éliminer la misère et la pauvreté, bien, t'en as deux questions. La première, à qui appartiennent les ressources naturelles? Dites-le nous. C'est à vous autres? OK. On va se fermer la gueule puis on va rester pauvre toute notre vie. Puis vous allez piller la planète. Donc vous avez acheté la planète. À qui? À qui vous l'avez payée? Deuxième question, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, en 2023, on laisse la création de l'argent qui n'existe pas? Il y a des coins trilliards, de quinze trilliards apparemment de dollars en circulation, mais il n'y en a pas. OK? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un de ces activistes qui nous font des leçons de moralité sur la veuve et l'orphelin, les chenilles, les escargots, les tortues, puis tous les autres politiciens qui sont là à nous donner des leçons de moralité sur le fait qu'on faut sauver la planète puis on est les responsables, nous autres, les méchants blancs, suprémacistes. Il n'y en a pas un qui soulève la question parce qu'ils se promènent tous en jet privé, ils ont tous des bateaux, ils ont tous des grosses voitures, des grandes maisons, ils vivent tous comme des pachas. Il n'y en a pas un qui soulève la question comment se fait-il qu'on a encore entre les mains du secteur privé le contrôle, l'impression, le contrôle de l'argent. Ces gens-là décident des taux d'intérêt, ces gens-là vont décider quand il va y avoir une crise économique, quand il va y avoir un crash, qui va être sauvé, on va imprimer encore plus d'argent, puis nos gouvernements s'endettent depuis des décennies auprès des banques privées pour des programmes qu'on a reçus, des ordres, pour établir des programmes qu'on a reçus du groupe occulte qui nous gouverne, puis on nous refile la facture. Quand tu penses à ça, tout le reste, c'est complètement, comme disent les Anglais, irrelevant, insignifiant. Et tu as toutes les têtes dirigeantes, les têtes de l'innoc, les têtes parlantes des médias qui essaient de te convaincre que si jamais tu remets quoi que ce soit en question et que tu ne penses pas comme le groupe du troupeau conformiste, c'est une menace. À quoi? Ben oui, vous avez deviné. C'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. C'est extrêmement dangereux pour la perte de contrôle et de pouvoir que l'élite va avoir. Pensez-vous que ces têtes de l'innotte-là, ses têtes parlantes, qui n'ont absolument aucune crédibilité dans les médias et qui sont là à donner un message complètement... Ils répètent tous le même message. Qu'on peut prendre ces gens-là au sérieux? Non. Chers amis, ça, c'est ce qui nous importe le plus. C'est de se concentrer sur le fait que... Et c'est important de comprendre que tous ceux qui sont là en ce moment et qui étaient là avant et qui seront là demain, de cette caste sont les mêmes. Financés par le même monde, avec le même agenda, de nous distraire, de nous séparer, de nous diviser, de nous confronter, de nous utiliser, de nous abuser, de nous exploiter. Puis il n'y a rien qui va changer. C'est juste le modèle qui change. Dépendamment de l'époque à laquelle tu es, là c'est l'époque où il faut sauver la planète, il faut ceci, il faut cela, blablabla, l'ouverture, l'équité, toutes des phrases creuses qui fait qu'il n'y a rien qui change et que le plus important c'est qu'ils ont toujours le contrôle des ressources naturelles et le contrôle de l'argent à partir de rien, à partir du crédit. Tout le reste, c'est vraiment insignifiant. je vous reviens. Sous-titrage ST' 501